Les équipes A, B et C participent à une épreuve de force. Chaque équipe tire une corde attachée à un anneau de métal afin d'essayer d'attirer l'anneau dans son camp. On a ici un schéma qui représente la situation. Chaque équipe tire l'anneau qui est au milieu pour le récupérer dans son camp. On a l'équipe A qui tire dans cette direction, l'équipe B tire dans cette direction et l'équipe C tire dans cette direction. Évidemment, chaque équipe essaye de tirer l'anneau dans son camp. On nous dit que l'équipe A applique une force représentée par le vecteur A qui est égale à 4 fois le vecteur unitaire I plus 0 fois le vecteur unitaire J. On voit qu'il n'y a pas de composante verticale, donc l'équipe ici tire l'anneau horizontalement. C'est bien ce qu'on voit sur le schéma. Ensuite, l'équipe B applique une force représentée par le vecteur B qui est égale à moins 2 fois I plus 4 fois J. Donc l'équipe B tire l'anneau vers la gauche et vers le haut. Et enfin, l'équipe C applique une force représentée par le vecteur C qui est égale à moins 3 fois I moins 3 fois J. Donc l'équipe C tire vers la gauche et vers le bas. On nous demande quelle équipe va remporter cette épreuve. Autrement dit, on veut savoir quelle équipe tire le plus fort dans sa direction, c'est-à-dire quel vecteur a la norme la plus grande. On va donc calculer la norme de chacun de ces vecteurs. Alors, on commence avec le vecteur A. La norme du vecteur A, c'est égal à quoi ? Alors, le vecteur A, c'est 4 fois le vecteur unitaire I. On sait que la norme d'un vecteur unitaire, c'est 1, donc la norme du vecteur I, c'est 1. Donc la norme du vecteur A, c'est 4 fois la norme du vecteur I, c'est 4 fois 1, c'est 4. Et ici, on parle de kilonewtons. Les forces sont exprimées en kilonewtons. Ensuite, on a le vecteur B. Alors, la norme du vecteur B, pour calculer ça, on va utiliser le théorème de Pythagore. Le vecteur B, c'est d'abord ce déplacement horizontal. On a d'abord un déplacement horizontal en suivant le vecteur moins 2I. Et ensuite, on a ce déplacement vertical. Et ce déplacement vertical, c'est le vecteur plus 4J. Donc la norme du vecteur B, c'est la racine carré de la norme de ce vecteur au carré. Donc la norme de ce vecteur, c'est moins 2. Donc moins 2 au carré, plus la norme de ce vecteur du déplacement vertical au carré. Et la norme de ce vecteur, c'est 4. Donc 4 au carré. Moins 2 au carré, c'est 4. 4 au carré, c'est 16. 4 plus 16, c'est 20. C'est donc la racine carré de 20. Alors, en fait, ici, on utilise le théorème de Pythagore. Mais on pourrait aussi dire que c'est la formule de la distance. La formule de la distance entre l'origine, ici, et la pointe de la flèche de notre vecteur. Donc, la norme du vecteur B, c'est racine carré de 20. Racine carré de 20, c'est supérieur à 4, puisque c'est compris entre 4 et 5. Et on est aussi en kN. Ensuite, voyons la performance de l'équipe C. La norme du vecteur C. Alors, même chose, ici, on va utiliser le théorème de Pythagore. Pour ce vecteur C, on se déplace horizontalement de moins 3 et ensuite verticalement de moins 3. Donc, la norme du vecteur C, c'est la racine carré de moins 3 au carré plus moins 3 au carré. Moins 3 au carré, c'est 9. C'est donc la racine carré de 18. 9 plus 9, ça fait 18. La racine carré de 20, c'est plus grand que la racine carré de 18. On est aussi en kN, ici. Donc, la racine carré de 20, c'est plus grand que la racine carré de 18. Et la racine carré de 20, c'est aussi plus grand que 4. Et donc, c'est l'équipe B qui remporte cette épreuve. Ensuite, on nous demande quelle est la norme du vecteur représentant la force totale appliquée à l'anneau de métal. Alors, pour ça, on va additionner tous les vecteurs. On va appeler ce vecteur F de T. On appelle le vecteur F de T la force totale appliquée à l'anneau. C'est égal à la somme des forces appliquées par chacune des trois équipes. Donc, c'est la force appliquée par l'équipe A, c'est donc le vecteur A, plus la force appliquée par l'équipe B, c'est le vecteur B, plus la force appliquée par l'équipe C, c'est le vecteur C. Le vecteur F est donc égal à, eh bien, il suffit de remplacer ces vecteurs par la somme de leurs composantes. On a donc le vecteur A, c'est 4 fois le vecteur I, plus 0 fois le vecteur J. Ensuite, on a le vecteur B, le vecteur B, c'est moins 2 fois le vecteur I, plus 4 fois le vecteur J. Et enfin, on a le vecteur C, moins 3 fois le vecteur I, moins 3 fois le vecteur J. On ajoute les termes en I et les termes en J. Alors, les termes en I, on a 4, moins 2, et moins 3. Donc, le vecteur F de T est égal à, on a 4, moins 2, moins 3, ça fait moins 1, on peut juste écrire moins le vecteur I. Et pour le vecteur J, on a 0, plus 4, moins 3, 4, moins 3, ça fait 1, on peut écrire plus le vecteur J. C'est le vecteur correspondant à la force totale appliquée sur l'anneau. On peut dessiner ce vecteur. Alors, je vais rapidement tracer un repère, un repère XY, ici c'est l'axe DY, puis ici on a l'axe DX. Alors, le vecteur représentant la force totale appliquée sur l'anneau, c'est un déplacement horizontal de moins I. On a donc un déplacement horizontal de moins I. et un déplacement vertical de J. Un déplacement vertical de J. Et donc, la somme de ces deux vecteurs, la somme de ces deux vecteurs, eh bien, c'est la force appliquée à l'anneau. C'est la force totale appliquée à l'anneau. Tout ça, c'est le vecteur F indice T. Ce qui est cohérent avec ce qu'on a répondu à la question précédente, puisque ici, on va bien dans la direction du camp de l'équipe B, c'est-à-dire vers la gauche et vers le haut. Mais on cherche ici la norme de ce vecteur. Alors, la longueur de ce côté du triangle, c'est 1, puisque ce vecteur ici, c'est le vecteur moins 1 fois le vecteur I. Et on sait que la norme du vecteur I, c'est 1, donc la norme du vecteur moins 1 fois I, c'est aussi 1. La norme du vecteur J, c'est 1, donc la longueur de ce côté du triangle, c'est aussi 1. Avec ces informations, on peut utiliser le théorème de Pythagore, puisqu'on est ici dans un triangle rectangle. On a donc la norme du vecteur F indice T, c'est égale à la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, et ça, c'est égale à la racine carrée de 2. Donc, la norme du vecteur représentant la force totale appliquée à l'anneau de métal, c'est racine carrée de 2 kN. Et enfin, on veut savoir dans quelle direction est tiré l'anneau. Donc, ici, on veut connaître la mesure de cet angle-là. Alors, nous, ici, on connaît cet angle-là. On connaît cet angle-là, c'est 180 degrés. On connaît aussi la mesure de cet angle-là. Pourquoi ? Parce qu'on a ici un triangle rectangle isocèle. Ce côté est de longueur 1, ce côté est de longueur 1. Un triangle rectangle isocèle, c'est donc forcément un triangle 45, 45, 90. Cet angle-là, c'est 90 degrés. Cet angle-là, c'est 45 degrés. Et cet angle-là, c'est aussi 45 degrés. On a donc juste à soustraire 45 à 180, et on a la mesure de notre angle. 180 moins 45, c'est 135. On a donc cet angle-là, qu'on a appelé θ, par exemple. θ, c'est donc 135 degrés. Donc, l'anneau de métal est tiré à 135 degrés par rapport à l'axe horizontal.